Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain a une vie, une atmosphère, un climat qui lui est bien propre. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une coupe qui n'existe plus, la coupe des vainqueurs de coupe. Je vais beaucoup dire coupe dans cette vidéo. On va commencer tranquillement par expliquer le principe de la compétition, puisque ça fait déjà 25 ans qu'elle a disparu des radars. Et cette compétition, elle apparaît lors de la saison 1960-1961, 5 ans après la coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Et cette coupe des coupes, comme son nom l'indique, c'est réservé aux vainqueurs des coupes nationales de chaque pays. Donc il y a un participant par pays membre de l'UFA. On a donc au départ 32 équipes, pour 32 pays différents, et directement sur le principe de la phase finale. Tout le monde commence en septembre par des 16e de finale aller-retour, jusqu'à la finale qui se déroule au printemps. Jusque là, ça paraît plutôt alléchant, mais en 1960, il y a beaucoup de clubs que ça n'intéresse pas. On a notamment Monaco et l'Atletico, qui ne participent pas à la première édition, parce qu'ils s'en foutent un peu en fait. Et il y a une raison à ça, c'est parce que dans tous les pays, il n'y avait pas forcément de coupe nationale, et il n'y avait vraiment qu'au Royaume-Uni que la coupe, ça comptait pour de vrai. Une autre raison qui peut expliquer la chose, c'est que l'UFA ne chapeaute pas la première saison de cette coupe. Elle prendra les rênes seulement la saison suivante, et ça va attirer un peu plus de clubs. A partir de là, la coupe des coupes va gagner un peu plus en influence, à tel point que dans tous les pays UFA, il y aura une coupe nationale à la fin des années 60. C'est une compétition qui va être importante jusqu'au milieu des années 90, plus précisément jusqu'à la saison 97-98, où la Ligue des Champions va s'ouvrir aux vice-champions. Ça va affaiblir la C2, qui verra donc sa dernière édition en 98-99. Entre-temps, il y aura quand même eu quelques vainqueurs prestigieux, comme le Barça, le Bayern, le Milan, et donc le PSG en 96. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Quelle parade de Bernard Lama, qui vient encore une fois de sauver son équipe, comme à Favre. Il est repris par Apollemi, l'encore, et le but de Patrice Laco ! Et Uri ! Qui va pouvoir tirer, et le but de Uri Schurken ! Ah, c'est une bonne distance peut-être pour N'Gotti, il a frappé le but ! Si on replace un peu tout ça dans le contexte, la saison 95-96, c'est une saison qui démarre très fort pour le PSG, qui va compter jusqu'à 12 points d'avance à la trêve hivernale, donc a priori, c'était bien parti pour le titre. Ça, c'est ce qu'on aurait pu se dire, évidemment, mais au début de l'année 96, l'avance, elle va commencer à se déliter un peu, et les joueurs disent que c'est à cause de Luis Fernandez, qui n'est pas stable, omniprésent dans le groupe, et un peu trop proche des joueurs. Ce fonctionnement, ça marche bien quand tout va bien, justement, mais c'est un peu plus compliqué quand il faut remettre de l'ordre. Paris perd finalement le titre, après avoir été premier pendant 25 journées, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça m'aurait rendu fou ! Pour le championnat, c'est mort, mais il reste la coupe des coupes que Paris a plutôt bien gérée, et donc ça devient l'objectif principal du PSG, qui sort, on ne l'oublie pas, de trois demi-finales européennes consécutives. Qu'on va retracer tranquillement un peu ce parcours, j'ai vu en entier que la finale contre Vienne, le reste, j'ai eu les images de 1€95-1996 de Canal, avec la voix de Gillardy, un vrai plaisir. Et ce parcours, il commence en septembre 95, en Norvège contre Molde, pour ce 16ème de finale de coupe des coupes. 0-0 à la mi-temps, Paris se fait surprendre par le jeune Ole Gunnar Solskjaer, en début de deuxième, alors qu'il domine. Heureusement, le Gouen égalise d'une minasse de l'extérieur de la surface, la fameuse patate de Pancran. Djorkaev donne l'avantage sur pénalty, les Norvégiens égalisent, et c'est Dele Valdez qui a inscrit le but victorieux. Pas très facile tout ça, mais ça gagne 3-2. Le retour sera un peu plus tranquille au parc, avec un doublé de Pascal Nouma, et un but de Djorkaev, et ce dernier l'aura fait de sacrés petits festivals, Paris est en 8ème. C'est le Celtic Glasgow qui se présente au parc, donc en octobre 95, et c'est une petite victoire à 1-0 du PSG, grâce à Djorkaev, encore lui, mais il y a eu deux poteaux pour Paris, et une grosse domination. Au retour, le PSG se montre plus efficace, avec un doublé de locaux, et un 3ème but de Nouma, mais au départ, encore Djorkaev fait des trucs de fou, ça gagne 3-0, et Paris aura donc un printemps européen. Et là, on arrive sur un gros morceau, si ce n'est le plus gros que Paris pouvait croiser dans cette compétition, Parm. Les anciens le savent sûrement, mais le Parm Calcio dans les années 90, ça rigole pas du tout. Pour le coup, eux sortent de 3 finales européennes de suite, avec une victoire en coupe des coupes en 93, et une victoire en coupe de l'UFA en 95, et ils la veulent leur 4ème finale de suite. Il y a cette série donc, et sur le papier, tu as aussi des gros joueurs, avec Stoikov qui arrive du Barça, le jeune Cannavaro, Gianfrocozola, Pipo Inzaghi, ça fait donc 2 gros gros matchs qui attendent le PSG. Le match allé se joue le 7 mars 96 en Italie, et heureusement que Bernard Lama sort un match de fou, parce que ça avait l'air bien bien compliqué. Stoikov arrive quand même à marquer, et malgré une occasion de ouf de Loco et Rai dans la foulée, le PSG part 1-0. Il va donc falloir faire un énorme match au Parc des Princes, en prime sans Djorkaev, puisqu'il s'est blessé. Et ce match, ça va être une histoire de pénalty, avec un premier transformé par Rai, qui va mettre le PSG sur les bons Rai. Parm va malheureusement égaliser, et là pour le coup, Bernard Lama n'est pas exempt de tout reproche, il faut donc marquer 2 fois pour espérer se qualifier maintenant. C'est Patrice Loco qui va marquer le but du 2-1, et c'est encore une fois Rai qui marque un pénalty après une faute sur Laurent Fournier. C'est fait, parié en demi. La demi-finale sera contre la Corogne de Bebeto, ça va plus du tout en championnat pour Paris, il faut donc se refaire la cerise en Europe. Et on a encore le droit à un énorme match de Bernard Lama, le capitaine qui maintient l'équipe à flot dans le long Saint-Espagnol. Le Deportivo rate un truc immanquable après un coup franc repoussé, mais tant mieux. C'est Djorkaev en super sub, encore lui qui viendra planter le seul but du match à la 90ème. Parfait. Le retour c'est un peu pareil, les Espagnols sont pas très réalistes, contrairement à Patrice Loco qui croise bien sa frappe, et on voit donc le PSG jouer sa première finale européenne. Arrive donc enfin cette finale le 8 mai 1996 à Bruxelles. Elle est préparée à Handaï en amont avec Yannick Noa en sorte de motivateur, préparateur mental, pour soudre ce groupe et préparer au mieux la plus grosse échéance de son histoire. En face c'est le rapide de Vienne qui se présente au PSG. Je vous avoue qu'en face je connaissais que Trifon Ivanov, parce qu'il était du France-Bulgarie de 93, pour le reste je connais pas un joueur. Pour l'avoir vu en entier celui-là, c'est un match plutôt fermé, mais il y a quand même plus d'occasions pour le PSG. Il y a un fait de jeu assez important au début de match, c'est Braille qui se blesse rapidement, ça fait peur un peu à tout le monde, mais au final ça se passera bien. Les Autrichiens ont quand même des occasions qu'il faut un petit peu serrer les fesses, mais Paris tient bon. En fait tous les attaquants auront au moins une occasion de fou chacun, mais ça rentre pas. Pas grave, le héros de ce match, ça sera un défenseur. Et oui, parce que c'est le fameux coup franc de Bruno N'Gotti qui débloque la situation et permet au PSG de passer devant. Paris ne sera jamais rattrapé, et donc sacré champion d'Europe, ça devait être fou. J'aurais vraiment aimé vivre ça en direct, parce que regarder une rediff, quand tu sais que ça se passe bien à la fin, c'est quand même pas pareil. Mais c'est sûr que je vivrai un jour, j'en suis persuadé. Bref, c'est ici que ça se termine cette vidéo. Il y aura d'autres comme ça, vidéos un peu historiques. Je suis également sur Twitch, où je fais des vieux jeux, et sur cette chaîne, il y a également des débriefs. S'il y en a qui veulent débattre avec moi éventuellement sur Twitch, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux en bas. Et à part ça, sinon je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit sûrement bientôt. Ciao, ciao ! La 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 la... La 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 la... Sous-titrage Société Radio-Canada